C'est su, exploitation d'une plainte formulée par un concessionnaire de périmètre, dont la parcelle a été victime de ce prélèvement fraudulé de bois que les faits limiers de la direction régionale des ouées forêts de Gagnoua ont pu opérer. Il s'agit au total d'un premier chargement de plus de 40 tonnes de bois issus, des sillages clandestins qui ont ainsi été saisis dans le village de Yakoko, situé dans le département d'Oumé. Le bois saisi est essentiellement constitué de planches de samba et d'akou. Les bois dont une partie avait déjà été chargés dans un camion de 30 tonnes étaient destinés à l'approvisionnement des marchés de la sous-région. Je m'avais au Burkina avec ce bois-là. Moi, je suis un envoyé. Il m'a dit de venir charger. Je ne sais pas s'ils ont papier, s'ils n'ont pas papier. Le second stock, saisi toujours par la direction régionale des ouées forêts de Gagnoua, se situe dans la périphérie de Fresco. Ce sont plus de 60 tonnes de bois rouge d'essence badie. Toute la saisie est estimée à environ 80 millions de francs CFA. Ce réseau des trafiquants de bois au paire dans les périmètres attribués légalement par le ministère des ouées forêts à des sociétés ou à des opérateurs de la filière. Nous sommes engagés à mener une action vigoureuse pour mettre frein à ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Depuis le lancement de la campagne de lutte contre le sillage clandestin, les agents de l'administration forestière multiplient les interventions pour traquer les sillages clandestins. L'activité de ceux-ci cause à l'État des pertes financières estimées à plus de 21 millions de francs CFA par an. L'activité de ceux-ci cause à l'État des pertes financières estimées à plus de 21 millions de francs CFA par an. L'activité de ceux-ci cause à l'État des pertes financières estimées à plus de 21 millions de francs CFA par an.